cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de décembre nous avons un soleil en sagittaire 1 pour commencer jusqu'au 22 c'est votre secteur du travail du quotidien pas de la carrière mais vraiment du travail que vous faites tous les jours les habitudes voyez qu'on peut avoir les trajets qu'on fait pour aller au travail et l'agenda la façon dont on s'organise alors bon le soleil en sagittaire n'a pas la réputation d'être extrêmement bien organisée donc il faudra que vous fassiez attention à ne pas être en retard à vos rendez vous en retard au travail le matin prenez essayez de comment dire de vraiment de rester dans les dans les clous essayez de ne pas trop en sortir maintenant bon il ya des questions de forme et de santé aussi avec ce secteur 6 géré par jupiter peut-être que ce serait le moment de faire la voir en prendre rendez vous avec votre médecin pour un examen vraiment comme vous faites tous les ans quoi ou un rappel de vaccin voyez ce genre de choses après le 22 bien le soleil va être face à vous en capricorne et forme de très bons aspects un avec jupiter planète de joie et l'autre avec saturne planète du sérieux de la rigueur planète constructive donc si vous êtes du premier décan la fin du mois devrait être top pour vous peut-être que vous allez je ne sais pas partir en voyage c'est possible ou que vous allez rencontrer des gens d'origine étrangère et que vous pourriez aussi avoir comment dire des félicitations voyez vous sentir honoré un par ce qu'on vous aura dit à propos de votre travail du côté des activités donc mars elle passe le mois elle aussi en sagittaire elle n'est pas très loin du soleil donc à mon avis vous allez être quand même très très occupé un agenda très fourni avec de nombreux rendez vous du travail peut-être des déplacements à faire pour aller d'un endroit à un autre parce que peut-être que votre travail à vous demande un ce genre de déplacement toujours est il que vous n'aurez pas une minute à vous et que bon en fin de journée vous serez un petit peu sur les genoux donc essayer si vous pouvez de faire des pauses même même cinq minutes ça suffira vous fermez les yeux vous respirez lentement vous essayez de vous détendre parce que le secteur 6 c'est quand même un secteur assez secteur vierge c'est un secteur où il ya de la nervosité donc obligatoirement vous serez un petit peu nerveux et parfois ça peut se transformer en colère avec mars on ne sait jamais ça peut déborder et vous allez dire des choses que vous regretterez regretterez par la suite où vous allez bâclé mais vous voyez aller trop vite en besogne et et ce sera pas bien fait vous serez pas content de vous enfin voilà du côté sentimental alors là c'est plutôt sympathique parce que vénus va occuper un signe avec lequel vous êtes en en harmonie c'est à dire le scorpion c'est un signe d'eau comme le vôtre donc si vous voulez la sensibilité de vénus en scorpion elle va s'accorder avec votre sensibilité et vous exprimerez plus facilement vos sentiments bien que vous soyez quelqu'un qui n'est pas coincé de ce côté là mais bon parfois vous l'êtes un peu parce que vous avez peur d'envahir l'autre vous avez tendance un petit peu un à ça et vous le savez donc bon cela dit il ya un petit peu de passion dans l'air quand même si vous voulez vénus en scorpion elle est quand même chez mars et chez mars bon il ya à la fois forte attraction physique et puis des sentiments très profonds très intense à lier un petit peu à de la jalousie de la possessivité en fait vous allez vous serez entier dans vos sentiments que vous soyez en couple ou non parce que vous serez entier aussi en amitié par exemple vous serez un petit peu exigeant mais vous donnerez beaucoup un ça vous ne serez pas du tout avare de vos sentiments quels qu'ils soient et puis bon les sentiments pour les enfants aussi un parce que la 5 où se trouvera vénus ça représente les enfants donc à peut-être vous serez encore plus affectueux et tendre avec vos chères têtes blondes le 6 le 11 le 18 et le 31 des bonnes journées dans le mois pour être en accord avec vous même et essayer de calmer votre nervosité donc un petit peu de relaxation du yoga voyez un petit peu d'exercice physique aussi et voilà ça vous détendra j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec zoé ou avec moi nous donnons des consultations et puis n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie et enfin bon l'application 12 si vous voulez la tester en priorité et bien les liens s'affichent en dessous je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada